Sonnette d'alarme au planning familial de Tours. Cette année, l'association s'attend à perdre 20 000 euros suite à la baisse des aides de l'État pour les actions de conseil familial et conjugal. Conséquence, c'est le fonctionnement de la structure qui va sans doute être revu. Ça veut dire moins d'actions sur le terrain, au niveau des salariés, peut-être moins de salariés aussi. Mais pour l'instant, il n'est pas question de fermeture pour le planning familial de Tours. En effet, l'association a d'autres financeurs importants sur lesquels se reposer. Nous allons leur donner 25 000 euros par année, alors qu'ils avaient à peu près 1 000 euros jusqu'à maintenant. Donc 25 000 euros par année sur 3 ans. Mais si le planning familial de Tours n'est pas en danger immédiat, la situation est plus compliquée pour une vingtaine d'autres plannings familiaux en France. Cette baisse de crédit, c'est pour eux un risque évident de fermeture. Mais le mouvement français pour le planning familial ne se laisse pas faire. Une pétition a été lancée le 29 janvier dernier pour défendre le droit à l'information et à l'éducation à la sexualité pour tous. Des missions assurées par le planning familial depuis plus de 50 ans. Merci. Merci.